Les États-Unis envoient des troupes au Moyen-Orient, crainte d'un embrasement régional. Ces « moyens supplémentaires » sont déployés dans un contexte de crainte d'une attaque de l'Iran contre Israël. Des troupes américaines sont en route samedi vers le Moyen-Orient, sur fond de crainte d'une riposte de l'Iran contre Israël, plus de six mois après le début de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. « Nous envoyons des moyens supplémentaires dans la région pour soutenir les efforts de dissuasion régionale et accroître la protection des forces américaines », a déclaré vendredi soir un responsable du ministère de la Défense américain à Washington. Alors que les médiateurs Qatar, Égypte, États-Unis attendent des réponses d'Israël et du mouvement islamiste palestinien Hamas à leur dernière proposition de trêve, les craintes d'une régionalisation du conflit ne font que s'accentuer. Le président américain Joe Biden a dit vendredi qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe, bientôt, à l'action, en réponse à une question sur les menaces contre Israël, accusée par la République islamique d'être à l'origine de la frappe contre son consulat à Damas le 1er avril. Dans ce contexte, Joe Biden a envoyé le chef du commandement central américain, le général Michael Curia, en Israël pour des entretiens. Samedi, les Pays-Bas ont annoncé que leur ambassade en Iran ainsi que leur consulat à Erbil, dans le Kurdistan irakien, sont fermés au public, par précaution. La veille, la compagnie allemande Lufthansa et sa filiale autrichienne Austrian Airlines ont annoncé suspendre leur vol de et vers Téhéran jusqu'au jeudi 18 avril. Parallèlement, plusieurs pays dont la France, l'Allemagne ou les États-Unis ont réitéré leurs appels à leurs ressortissants à ne pas se rendre en Iran. Téhéran a promis une riposte à la frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien à Damas qui a fait, selon une ING, 16 morts parmi lesquels deux généraux des gardiens de la révolution, l'armée idéologique d'Iran. Israël est, depuis, en état d'alerte maximale. Après avoir retiré ses troupes de Kanyounès, Sud, l'armée israélienne a annoncé samedi qu'elle poursuivait ses opérations contre les militants du Hamas dans le centre de l'étroite bande de terre où vivent près de 2,4 millions de personnes. À Deir Albala, centre, une vidéo de l'AFP montre des montagnes de ruines, dont les restes d'une mosquée. L'armée a, exigé que toute la zone soit évacuée, avant qu'elle ne soit, anéantie en quelques minutes, a affirmé à l'AFP Abdullah Baraka, un témoin. Il n'y avait rien dans la mosquée, rien du tout. Personne ne s'y cachait. Nous ne faisions qu'y prier, a-t-il ajouté. De son côté, l'armée israélienne a déclaré samedi avoir frappé plus de, 30 cibles, dans la bande de Gaza au cours de la journée précédente. Des sirènes d'alerte ont retenti vendredi dans la ville israélienne de Sdero, a-t-elle aussi dit, ajoutant avoir intercepté des roquettes tirées depuis le territoire palestinien. Vendredi, le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, a annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur des positions israéliennes, en réponse, selon lui, aux attaques israéliennes dans le sud du Liban. Samedi, l'armée israélienne a indiqué avoir frappé, un grand complexe militaire, du Hezbollah dans le sud du Liban. La guerre a été déclenchée le 7 octobre lorsque des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine ont mené une attaque dans le sud d'Israël, entraînant la mort de 1170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir des données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent détenues à Gaza dont 34 sont mortes, d'après des responsables israéliens. En représailles, Israël a juré, d'anéantir, le Hamas qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l'Union Européenne et lancé une vaste opération militaire qui a fait 33 634 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Outre le bilan humain et les destructions, la guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans toute la bande de Gaza. Strictement contrôlée par Israël, l'aide humanitaire entre au compte-gouttes dans le territoire où le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Au cours des derniers jours, les autorités israéliennes ont fait état d'un nombre record de camions d'aide autorisée à entrer dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a d'ailleurs annoncé vendredi qu'un nouveau point de passage avait ouvert dans le nord. Selon les médias locaux, il se trouve à proximité de la localité israélienne de Zikkim, non loin d'Ere, un point de passage actuellement fermé. Depuis des mois, les organisations humanitaires et les chancelleries étrangères, y compris les États-Unis, principales alliées d'Israël, exhortent le pays à ouvrir des routes directes d'approvisionnement vers le nord de la bande de Gaza, où la crise humanitaire est la plus aiguë. L'augmentation de l'aide n'est pas encore tangible, a toutefois déclaré sur X. Philippe Lazarini, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. L'aide doit pouvoir se rendre en toute sécurité à tous ceux dans le besoin, a-t-il ajouté, appelant Israël à « lever » des restrictions au personnel de son agence pour lui permettre d'accéder au nord de Gaza. Le pape François a fait part de sa, grande, souffrance en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, dans un message vendredi à l'occasion de la fin du Ramadan. « Je souffre énormément à cause du conflit en Palestine et Israël », a écrit le pape, 87 ans, dans un message envoyé à la chaîne Al Arabiya rendu public par le Vatican. Sous-titrage Société Radio-Canada